Aujourd'hui, voici un petit cours. Pour vous montrer comment j'utilise mon ordinateur avec ma propre voix. Voix. Supprimez ça. Supprimez ça. Avec ma voix. Point. Je peux ouvrir ou fermer mon ordinateur avec ma seule voix. Point. J'ouvre les images et les documents, virgule. Je peux naviguer sur Internet, virgule, écrire et publier sur Twitter, supprimer ça, sur Facebook ou Twitter. Point. Depuis des années, j'ai domestiqué l'esprit et la matière. L'âme et la machine, supprimez ça, supprimez ça, supprimez ça, virgule, supprimez ça, l'esprit et la machine. Point. Je fais des erreurs pour vous montrer que je peux écrire et réparer. Ce soir vient, virgule, et je m'attends encore à ne pas pouvoir dormir, virgule. C'est une véritable calamité, virgule. Je crains malheureusement que mes douleurs et toute la souffrance vont perdurer jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'était un petit exercice que je voulais vous montrer. Je peux donc écrire mes textes, virgule, les publier sur Facebook, virgule, et les lire, supprimez ça. Et les lire, supprimez ça, les lire sur, supprimez ça. Avec la voix. Point. Je pense que ma méthode pourrait aider bien des gens. Supprimez ça. Des gens. Point. Point. Par le passé, j'ai aidé. Supprimez ça. J'ai aidé. Supprimez ça. J'ai aidé. Supprimez ça. Supprimez ça. Supprimez ça. Aidez. Pus aider. Bien des personnes. Point. Comme vous avez pu le voir, j'ai volontairement créé une erreur. Point. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt sur Facebook. Point. Donc voilà. On peut écrire. On peut écrire. On peut écrire. On peut écrire. Le ciel de ma vallée s'est engorgé d'encre grise. La glaire crève les fragments de ce nuage. La nuée se décroche telle une lettre morte. Le clocher de l'église se hausse comme le porte-plume qu'il n'est plus. Il n'y a plus que les idées de la doctrine du dupe et de la complicité qui dans ce ciel clinique s'agrippe avec leur virgule au mot. Ce ciel liturgique ou ce dréplaphorisme schizophrène de la foi se coque qui ne gueule plus comme les minorettes. En village si tranquille, il n'y a que son ciel qui ne soit voué ni à la critique ni au plagiat, cependant la mémoire disloquée y rencontre l'hégémonie d'un délire Alzheimer. Ce village sous ses airs de modernité, son petit air de 19 siècles, je ne suis pas que fier finalement d'être de ce dont la nature n'a accablé d'aucun prestige. Où que l'on marche sous le ciel de mon village, l'église y habille le vide laissé par les druides ou autres feux follets, celui du mystère laissé à sa compétence meurtrière. Ami d'enfance du village, tu es mort, incinéré, tu auras supporté la bure lexicale de la rumeur sécularisée. Déjà tout enfant, je fus confronté à ce libéralisme inconscient de mon cher village, je me figure les entendres, élévation sur le pavoie, il est parti de rien en dehors du rien qui était en lui. À très d'heure sur la rue de mon cher village, je finis par y rencontrer une lassitude de sa profonde vérité, sa dialectique de l'apathie, d'imiter est le meilleur du mimétisme. Certes il a bu plus que de raison, il a bu son angoisse, il s'est liquidé, son chagrin avait une couleur de noyade. Chacun cache son alcoolisme comme d'autres aiment se travestir, de picoler quitte à en crever pour compenser d'increvables hérédités. J'étais enfant et j'ai vu notre curé picoler du vin rouge, ça m'avait coupé l'envie d'anticiper ma propre déchéance. C'était un gars bien, dommage qu'il buvait, démagogie quand tu élargis ton domaine à la morale, le crétinisme s'atrophie dans la neutralité. Rien n'est pire que la rumeur assassine, qu'un esprit désardé par le vice, chacun cherche son miroir pour y voir les crimes qu'il a longtemps préparés. L'addiction est si dangereuse qu'il a fallu un crâne pour l'enfermer, elle n'a pu trouver que des yeux pisseux pour y prolonger la souffrance. Que de vilainies en monde de village, où le dernier stade de soi-même est sans doute l'humiliation en permanence de l'illumination prime ésotière. Je me méfie de toute réussite, j'aime les perdants car ils sont les seuls à avoir la connaissance ultime, ils ont saisi l'importance que la vitalité est toujours compromise dans la fatale et délirante illusionnée de notre si pathétique lucidité. Rien n'est plus rassurant que le monde d'un village où chacun guette l'écoulement de chacun, l'insanité emprisonne la naïveté, celle de l'illusion, puis a fortiori l'utopie. Quand j'étais tout enfant j'aimais les vieux de mon village, je les aime toujours autant, la lucidité de la mort prenait tant de place en moi qu'il me fallait des rites pour m'y agripeur. Souvent, je me dis qu'ils n'ont que le côté matériel pour religion, ils n'ont aucune idée de leur néant, de leur être, de leur nature humaine, ils sont ce qu'ils sont, des mêmes d'eux-mêmes. A force de vivre parmi eux, j'ai découvert les fêlures et les cassures qu'il fallait faire avec les opinions, mais qu'il fallait se méfier des convictions, surtout dans un monde de villages enclin à la superstition perquisitrice. J'ai mes commentaires partagés. 14 vous Et bien voilà mes enfants, vous voyez. Allez, à la prochaine.